Salut à tous, c'est Raven, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et présentation rapide du nouveau frame de chez Diatone, le White Sheep, qui est plus ou moins un clone du TBS Discovery. Donc TBS ça veut dire Team Black Sheep, là ils ont choisi le White Sheep, bon c'est plus ou moins ressemblant pour un frame qui est plus ou moins ressemblant aussi. C'est un frame 450 ou 500 mm, donc c'est déjà pas mal, et il coûte à peu près 35 euros. Donc voilà, il arrive dans une jolie petite boîte noire comme ça avec le nouveau logo de Diatone, donc c'est plutôt sympa. Donc j'ai tout de suite passé à l'intérieur pour vous montrer les différentes pièces. Donc on retrouve tout d'abord nos 4 bras, qui sont tout à fait semblables aux bras qu'on a sur les DJI par exemple, et même à ceux du Team Black Sheep Discovery, puisqu'ils sont partis de bras de DJI pour faire leur frame. Ensuite on a des spacers aluminium, donc 3 mm de diamètre sur 37 de long à peu près, qui sont ici rouges, sur les photos ils sont noires, mais vous allez recevoir les rouges. Sachant qu'il est possible d'acheter les noires séparément, je trouve que c'est quand même mieux en noir. Ensuite on a la plaque de montage pour la Mobius, ainsi que la plaque pour la caméra de FPV. On a un petit paquet avec des LED, donc on a 4 différentes couleurs, donc il y a blanc, rouge, vert, bleu. Ensuite on a la petite plaque de régulation de tension, mais il y a un petit problème sur cette plaque, parce qu'il manque les composants qui régulent la tension justement. Donc c'est un défaut de fabrication. Moi je l'ai eu, je l'ai acheté vraiment au tout début de la production, donc ça va sûrement être corrigé par la suite, on l'espère. Sachant qu'il est possible de racheter les composants qui se mettent dessus, ça coûte du genre 70 centimes le composant, donc c'est pas bien grave, on pourra quand même s'en servir. Et c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas les composants dessus, puisque c'est quand même un élément vraiment sympa de ce frame, c'est que la plaque des distributions se branche directement sur le PCB, et on a directement du 5 et du 12 volts pour alimenter notre caméra FPV et notre caméra de type Mobius, GoPro, peu importe. Ensuite on a la visserie, on a 3 sachets de vis différents, qui vont servir à monter le frame. On a ici nos deux plaques en fibre de verre avec PCB intégrée sur celle-ci, qui vont constituer la structure principale de notre frame. Et on a également une petite notice de montage, plutôt sympa, parce que c'est souvent que la notice manque, on a juste le frame et c'est un peu démerde-toi pour le montage, donc là c'est pas mal. Mon gros reproche bien sûr, c'est les pièces qu'il manque, puisqu'il manque aussi les petits dumping balls, les petits trucs en caoutchouc pour monter la plaque de la Mobius, mais bon ça, ça se rachète sans aucun problème. Par contre, les petits composants sont un peu plus durs à trouver pour la plaque de distribution, enfin pour la plaque de régulation de tension. Donc je vais vous montrer, je vais ouvrir les paquets, pour vous montrer un petit peu plus en détail les bras et les deux plaques en fibre de verre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc des bras plutôt standards, avec ici les fixations pour les moteurs, ici les fixations sur le frame, de l'autre côté aussi. Donc c'est du plastique, injecté je crois, mais vraiment très très robuste, je pense que c'est de l'ABS parce qu'ils sont vraiment très très costauds. Et la structure aérée permet de garder quand même une certaine légèreté. On a vraiment une très bonne finition parce que là, vous voyez, les inserts pour les vis sont faits parfaitement, parfaitement lisses, parfaitement bien intégrées, ça ne boeuf pas du tout. Donc c'est vraiment très sympa pour un frame à ce prix là, c'est vraiment très très correct. Et en ce qui concerne nos éléments principaux de structure de notre frame, on retrouve ici la plaque du dessous qui est avec les petits PCB intégrés, et la plaque du dessus ici. Donc ça c'est la partie arrière, ça c'est la partie avant. Vous voyez qu'ici on retrouve de quoi monter notre petite plaque de régulation de tension, comme ceci. Ici on a nos branchements pour nos 4 ESC, et ici pour la batterie, sachant que la batterie va venir se loger ici. On retrouve ici notre petit montage pour la plaque caméra FPV, et ici pour monter la plaque pour la Mobius, si on veut la mettre ici. Ou alors on peut la mettre évidemment sur le dessus. Sachant qu'ici il y a deux autres trous, peut-être qu'il y aura une plaque qui sera prête pour dessiner au GoPro. Puisque c'est quand même pas mal aussi de monter une GoPro. Donc je vais l'assembler rapidement, juste monter les bras, pour avoir une idée de à quoi ça ressemble au niveau de la taille. Puisque c'est quand même pas mal déjà comme frame. Et donc je vous retrouve tout de suite. Voilà donc le frame est maintenant monté. Vous pouvez voir que ça ne rend plutôt pas trop mal. J'ai mis que deux vis sur les quatre au niveau du dessus, et en dessous il n'y en a que deux à mettre de chaque, donc je les ai mis. Vous voyez que sur le dessous on retrouve ici de quoi installer des LED, donc souder directement les petites LED qui sont fournies avec. On a ici les trous de montage pour le flight controller. Sur l'arrière on a sur les côtés de quoi faire passer nos straps pour attacher la batterie. Sachant qu'il est possible de mettre vraiment des bonnes batteries dedans, c'est fait exprès. Les entretoises de montage sont excentrées par rapport à la plaque. Vraiment pour glisser des batteries assez larges. Donc voilà, on a vraiment une bonne impression. Je n'ai pas mis la plaque sur le devant, mais vous pouvez voir que ça rend vraiment sympa. Sur le dessus, donc ici il y aura la plaque pour la Mobius éventuellement. Ici la plaque pour le FPV. Voilà, donc un petit frame sympa. Je vais quand même vous montrer avec une batterie. Donc ça c'est une 5000 3S, une ZP compact. Et vous pouvez voir qu'il y a largement la place pour la mettre au niveau de la hauteur et même de la largeur. Donc il n'y aura pas souci pour mettre même peut-être des batteries un peu plus grosses. Sachant qu'il n'est pas tellement recommandé de monter au dessus de 5000. C'est déjà bien suffisant pour un frame comme ça. Donc c'est un frame qui pèse dans les 400 grammes je crois une fois tout monté. Donc ça reste correct. Et voilà, donc on a un frame qui est bien rigide. Aucun problème à ce niveau là. Tout joli. Avec les bras en noir et la plaque fil de verre noire et dorée. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc le principaux reproche, le manque des dumping balls pour monter la plaque de Mobius. Le problème sur la plaque de régulation de tension. Et puis moi j'aurais bien aimé avoir des entretoises noires plutôt que rouges. Puisque le frame est tout noir donc ça aurait pu être sympa. Voilà. Mais sinon, très bon frame. De toute façon je referai d'autres vidéos dessus. Parce que je vais sûrement faire une vidéo montage de ce quadcopter. Donc je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce vert et me poser vos questions dans les commentaires. Et puis à venir me suivre sur Google Plus et Twitter. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.